Je ne suis pas vraiment une startup, je suis juste un salarié d'harmonie mutuelle. Effectivement, moi j'ai fait jusqu'à maintenant tout mon parcours dans le nom de la télévision payante, d'abord à TPS puis à Canal, mais j'ai fait trois grandes fonctions. J'ai été en gros à des postes de responsabilité en relation client, j'ai été DSI de TPS puis de Canal Plus ou moins de la fusion, et puis enfin je me suis occupé d'une direction financière à la fin et d'une équipe data. Donc beaucoup orienté sur un modèle de distribution B2C industriel, et donc qui est dans un secteur d'activité qui a été soumis à une pression concurrentielle, où la technologie, où les acteurs de l'internet, ont mis une pression concurrentielle énorme. Donc entre guillemets, ce qui je pense recherche harmonie mutuelle dans un profil comme le mien, c'est d'avoir un peu d'expérience sur des transformations radicales, des disruptions qui font qu'un secteur d'activité qui est assez stable à un moment, voit ses fondamentaux s'affaisser au fur et à mesure, et puis la question c'est, est-ce qu'on scie la branche sur laquelle on est assis, ou est-ce qu'on arrive à inventer l'avenir ? Donc sur la télévision payante, on va laisser la nouvelle équipe Canal voir vers quoi ils vont aller. Le chemin n'est pas simple, et donc Harmonie, par contre, est en fait une entreprise assez jeune. Alors effectivement, on est code des mutuelles 1945, livre 2, mais pour autant Harmonie est une entreprise assez récente, ça fait un peu plus de 3 ans seulement que la marque existe, et c'est le fruit de petites structures qui étaient très régionales, qui ont décidé de se rassembler, de s'unir et de s'intégrer pour faire un acteur de taille nationale. Donc en fait, on est quand même dans une culture finalement très régionale, très PME, et on est devenu un acteur national. Donc là, la stratégie d'entreprise a été très focussée sur cette intégration pendant plusieurs années pour réussir à faire un seul système d'information, des process de gestion à peu près intégrés, ce qui n'est pas un sujet simple quand vous regardez un peu comment se passe l'évolution du secteur de l'assurance et des mutuelles. Et maintenant, on est dans une phase où il faut transformer notre modèle. On a maintenant une taille économique qui nous permet de continuer à jouer, sachant que nous, on joue bien évidemment avec d'autres mutuelles, mais on joue avec des instituts de protection sociale, donc tous les IP. On joue avec les assureurs, on joue avec les banques assureurs, donc qui sont des acteurs bien plus gros que nous. Et puis demain, bien évidemment, les acteurs de la technologie vont rentrer effectivement sur notre marché et vont nous disrupter. Donc on est dans ce contexte-là. Donc voilà. Moi, je viens de donner un peu une touche différente au sein d'Harmonie Mutuelle pour accompagner ce projet de transformation. et mon rôle est de mettre en place une direction où on va rassembler un GIE informatique qui existe, plus un certain nombre d'équipes de projets et de maîtrise d'ouvrages qui étaient dans des directions métiers pour faire une direction de la transformation et vraiment accompagner ce projet de transformation. Et entre-mêmes, mon rôle sera surtout sur, et celle de ma direction, sur les enjeux de digitalisation, d'exploitation de la donnée, et puis comment on accompagne une entreprise qui ne fait que de la complémentaire santé faire vers du multimétier en respectant son ADN mutualiste. Et donc dans ce cadre-là, les start-up sont un des outils utilisés par Harmonie Mutuelle depuis, on va dire, 2015 pour montrer deux choses. Un, vis-à-vis de ses adhérents, qu'on est capable de faire des choses modernes. Par exemple, on a un partenariat depuis maintenant un bout de temps avec BetterEyes, mais je laisserai tout à l'heure BetterEyes en parler. Mais de la même façon, on a utilisé aussi beaucoup les start-up. Alors on n'a pas beaucoup, on n'a pas décidé de mettre de l'argent et d'investir dans les start-up. Par contre, on utilise les start-up plutôt sous la forme de prototypes de POC pour montrer à l'entreprise qu'on a en fait plein de richesses internes en partie autour de nos données qu'on ne sait pas exploiter. Et donc plutôt en fait de faire des vitrines, des effets wahou, qui disent à ces gens, ah ben finalement il y a des choses qu'on pourrait faire dans l'entreprise. Et donc on a fait pas mal de sujets autour de l'exploitation des données pour certains de nos grands comptes, puisqu'on a des grandes entreprises pour leur montrer comment leurs salariés utilisaient la complémentaire santé. Ça peut être aussi des choses assez différentes, comme faire un POC autour des dons de RTT. On va utiliser un peu de blockchain pour un peu tester. Ça vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Parce que blockchain sur les RTT, effectivement, c'est deux mots qui... C'est juste l'utilisation d'une technologie. Qui ne sont pas, qui sont d'une résonance étonnante. Ou... Au revoir. ...